Bonjour à tous et j'aimerais ouvrir sans plus tarder la parole du Seigneur et lire avec vous dans l'évangile de Marc au chapitre 4 verset 35 et 39. Je m'approche simplement pour voir si la caméra est bien et bien enclenchée Marc chapitre 4 verset 35 et 39 voici ce que nous lisons ce même jour sur le soir jésus leur dit passons sur l'autre bord très intéressant jésus leur dit en d'autres termes jésus leur donne un ordre une direction passons sur l'autre bord après avoir envoyé la foule ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait il y avait aussi d'autres barques avec lui verset 37 il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà et lui il dormait à la poupe sur le coussin ils le réveillèrent et lui dire maître ne t'inquiètes tu pas de ce que nous périssons on peut entendre un peu la prière des enfants de dieu aujourd'hui seigneur est ce que tu ne t'inquiètes pas de ce qui nous arrive dans notre pays dans le monde entier verset 39 s'étant réveillé il menaça le vent et dit à la mer silence silence tais-toi et le vent c'est ça il lui dit un grand calme je pourrais simplement rester sur ce texte parce que à chaque mot à chaque mot il y a quelque chose d'extraordinaire à chaque fois que je lis ce texte je suis rappelé par le saint-esprit le fait que jésus va menacer le vent et va dire à la mer silence quelquefois les enfants de dieu sont quand même un petit peu les flots agités et le seigneur leur dit silence je crois que c'est le pasteur mathias qui nous a exhorté dernièrement sur ce texte arrête toi arrêtez vous et sachez que je suis dieu fais silence on est heureux de se retrouver ensemble autour de la parole de dieu qui est une nécessité pour notre nourriture spirituelle et j'espère que tous ceux qui sont connectés disons au site église vie et foi tous vont bien et que tous profitent de ce temps de confinement pour se retrouver en famille et de vivre des temps d'échanges de prière de lecture des temps de jeu de rire des temps de participation aux tâches domestiques vous confessez c'est pas mon fort mais je suis vraiment heureux d'avoir du temps aujourd'hui pour être un petit peu avec ma femme et pour lui dire je veux participer pendant des années je l'ai pas fait non pas que je ne voulais pas mais il y avait des choses aussi qui m'intéressait beaucoup plus c'est surtout le désir de servir le peuple de dieu mais là n'est pas le sujet de notre méditation si nous sommes confinés chez nous avec notre femme notre mari nos enfants alors on sait que nous sommes saturés de nouvelles dramatiques chaotiques des vagues prochaines déferlantes sur notre pays et bien que nous soyons enfants de dieu nous ne pouvons pas fermer les yeux sur ce qui se passe en ce moment pourtant nous avons un grand avantage c'est que nous possédons les promesses de dieu mais quelquefois on peut les oublier parce qu'on donne on ne les lit plus et les promesses de dieu sont oui et amène c'est ce que saint paul dans la deuxième épître au corinthien chapitre premier verset 20 nous dit pour ce qui concerne toutes les promesses de dieu c'est en lui que le oui c'est pourquoi encore l'amène par lui et prononcer par nous à la gloire de dieu non seulement dieu a fait des promesses pour ses enfants pour son peuple mais il fait pas des promesses comme les hommes mais des promesses qu'il a non seulement prononcer mais signé de sa vérité et sa vérité c'est son fils jésus dit je suis le chemin la vérité et la vie d'autre fois on lui déclare qu'elles sont vraies ces promesses qu'elles sont efficaces qu'elles sont actives et de ce fait je peux dire en tant qu'enfant de dieu tu dois dire mon frère ma soeur en tant qu'enfant de dieu pape de dieu tu dois dire amen parce que j'y crois parce que je me les approprie elles sont pour moi j'y adhère et je vis dans les promesses de dieu et je vis les promesses de dieu pourtant et oui il faut l'admettre avec tout ce qu'on nous raconte tout ce que l'on entend au sujet des statistiques humaines et que l'on voit dans la réalité peut se faufiler dans notre esprit des petites particules de crainte de frayeur de doute même si nous sommes assurés de la présence de dieu à nos côtés permettez moi de dire c'est pas le moment de jouer au fanfaron spirituel mais lorsque la pression du mal s'intensifie on se pose quelquefois la question jusqu'où cela va aller est ce que je vais mentiré le but dans notre méditation aujourd'hui c'est non pas d'être alarmiste défaitiste pessimiste mais bien au contraire de nous encourager de fortifier notre foi de faire le choix de continuer à croire ce que dieu dit malgré les circonstances qui nous pousseraient à croire le contraire dernièrement dans une de mes méditations quotidienne j'ai été étonné de voir que l'équipe de jésus les disciples ceux qui ont opéré des miracles des guérisons des délivrances ont vécu ce temps que nous vivons en ce moment non ils n'ont pas vécu le corona virus mais ils ont connu des des temps difficiles revenons à notre récit de la parole de dieu et je vous exhorte en toutes circonstances revenez à la parole de dieu lisez la parole de dieu car nous y trouvons des situations analogues similaires à ce que nous pouvons vivre actuellement à ce que tu peux vivre mon frère ma soeur dans des moments un petit peu de crainte d'angoisse d'inquiétude et permettez moi de vous narrer un peu la la situation de la circonstance la tension la pression que ses disciples ont expérimenté dans notre lecture ça va vous êtes bien installé oui je peux vous entendre oui oui je vois que vous êtes vraiment vous avez hâte de de connaître la suite de l'histoire un soir les disciples de jésus entreprendent entreprennent sur sa demande de gagner l'autre rive de la mère de galilée ce n'est pas leur idée ce n'est pas leur désir leur désir ce serait peut-être de rester un petit peu tranquille mais une demande exprimée par jésus lui-même il donne un ordre allons de l'autre côté si dieu donne un ordre et que nous lui obéissons on va arriver de l'autre côté peu importe comment combien de temps de quelle façon dans quel je dirais dans dans quelle atmosphère et voilà ils partent donc ensemble et le début de la traversée est paisible l'évangile de luc au chapitre 8 verset 23 précise pendant qu'il naviguait jésus s'endormi un tourbillon fonda fondi sur le lac et la barque se remplissait d'eau et ils étaient en péril fatigué le seigneur s'endeur dans la barque sur cette mer qu'il a créé n'y est pas c'est lui qui a créé la mer il est fatigué ce qui représente un tableau émouvant de sa pleine humanité jésus dans la barque n'est pas seulement le faisant du miracle mais c'est aussi le créateur des flots le créateur de cette mer le créateur de ces vents de ces vagues de ces marais de ces courants de ces tourbillons pourrait-on dire rien n'échappe à dieu il est le créateur de toutes choses mais voici qu'un grand tourbillon de vent se lève la chaloupe commence à être bousculée soulevée elle tank de plus en plus les vagues sont si grosse et si haute que l'eau commence à inonder la barque et les disciples sont affolés ils essayent d'écoper mais voilà la vie nous dit ils sont affolés avez-vous entendu mes amis mes frères et soeurs les disciples sont affolés n'est ce pas que l'ennemi de nos âmes le faiseur de confusion de troubles désire que nous ressentions de la folie de la panique de l'angoisse de la tension qui monte des gorges qui se nouent que fait donc jésus partagent-ils leur panique leur affolement non la bible nous dit il dort toujours et vous est ce que vous dormez toujours est ce que vous vous reposez bien est ce que la nuit vous vous sommeillez bien votre nuit est une nuit calme ou agité notre évangile de marc va souligner ce détail lui à la poupe c'est à dire à l'arrière du bateau là où on ressent le plus les contre coups de vagues en furie la proue étant sur le devant du bateau donc jésus à la poupe dormait sur un orier et je vais vous encourager mes frères et soeurs par quelque chose d'édifiant qui se trouve dans le même contexte que le autre actuellement dans cette crise internationale cette crise cette pandémie mondiale dieu ne s'est pas laissé surprendre il ne s'est pas laissé dépasser par ce qui se passe et dieu ne se laisse jamais surprendre par aucune situation aucune action dévastatrice pourquoi parce qu'il est dieu il connaît le passé il connaît le présent de ta vie et gloire à dieu il connaît l'avenir et comme le dira l'écriture nos lendemains sont dans ses mains encore une autre promesse nul ne vous ravira de vos mains de mes mains rappelez vous jean chapitre 10 verset 28 jésus parle de ses de ses brebis de ses agneaux de son troupeau de son peuple de ses enfants je leur donne la vie éternelle elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main jésus dormait sur un coussin il ne se laisse pas surprendre par la tempête pourquoi dort il tout simplement pourquoi dort il parce que son entière confiance a été et est toujours placé en son père la parole de dieu souligne par ses scènes de la vie dans notre sauveur et seigneur sur la terre sa parfaite humanité liée à sa divinité toute puissante dieu lui-même veillait un soin avec soin particulier sur cette barque où reposait son fils bien-aimé en qui il a mis toute son affection allo est ce que vous qui écoutez ce message vous qui êtes connectés peut-être en ce dimanche matin peu importe alors vous avez saisi ce message avez vous bien entendu dieu veillait sur son fils bien aimé et il a veillé sur son fils bien-aimé même genre jusqu'à la croix même si son père n'a rien fait pour le sauver de ce sacrifice ignomineux mais dans la mort il a encore veillé sur son fils bien aimé puisque dieu l'a ressuscité d'entre les morts une petite question avant de continuer pendant quelques instants vous croyez en dieu n'est vous croyez dans le saint-esprit vous êtes rempli du saint-esprit vous parlez en langue vous êtes né de nouveau vous êtes ses enfants est ce que le terme bien aimé fait écho dans votre coeur est ce que le terme bien aimé vous est familier et bien pour moi oui car je suis aussi un bien aimé du seigneur un bien aimé du père céleste dieu prend soin de ma barque dieu prend soin de ma famille dieu prend soin de mes parents de mes enfants de mes petits enfants de ma famille au loin dans les différents pays où ils se trouvent et peut-être que notre barque peut être secouée dans des moments drastiques des moments dramatiques voilà pourquoi jésus dormait à l'arrière du bateau bien secoué parce qu'il était le bien aimé de dieu et il était protégé par dieu on peut penser et le diable que nous le croyons que dieu est à l'arrière et qui ne fait rien pour sauver arrêter ce mal il dort il est confortablement assis sur son trône voire même qu'il serait indifférent laissez moi vous convaincre ou plutôt laisser le saint-esprit vous convaincre que dieu est bien au courant de chaque situation et il voit ce que vous ressentez ce que vous craignez mais sans aucun doute il donne ses ordres à ses anges pour nous protéger nous sommes entourés d'anges des agences très spéciaux au service du pape de dieu revenons à notre histoire jésus ne s'est pas laissé surprendre par la tempête mais les disciples oui ils ont oublié qui était à bord le créateur le maître tout puissant le dieu fait homme ce que leurs yeux voyaient les amener à oublier que là où est jésus il y a la sécurité même lorsqu'il dort une autre question est ce que tu es conscient que jésus se trouve dans ta marque aurait oublié en regardant ailleurs que jésus est ton refuge ta forteresse et le fait que les disciples regardent jésus dormir devrait aurait dû les apaiser il est en repos le fil de dieu il peut pas couler il peut pas être renversé il peut pas être jeté par dessus bord par une vague jésus est notre forteresse il est notre abri il est notre ainsi le protecteur voilà pourquoi j'ai intitulé ce message la paix et le calme du fils de dieu non seulement ils ont oublié que jésus était là le fils de dieu l'envoyé du père mais ils se sont demandé si jésus était encore celui à qui tout est tout miracle était possible pourquoi dites vous pourquoi dites vous cela pasteur tout simplement par l'action qu'ils vont entreprendre les disciples ont réveillé jésus lui qui dormait confortablement sa tête sur un oreiller ils ont certainement secoué jésus un peu comme tous ces chrétiens qui veulent secouer le trône de dieu par leurs prières par leurs cris on est prêt à ce que tous les les chrétiens dans le monde entier se se ligue en prière un peu pour forcer le bras de dieu mais on peut pas forcer le bras de dieu parce que dieu va accomplir sa volonté je vais croire la puissance de la prière mais ma prière ni celle du monde entier ne va pas changer la volonté de dieu si nous prions uniquement pour excusez moi le terme sauver notre peau les disciples ont réveillé jésus d'une d'une façon brutale je veux dire même insultante alors que eux ont expérimenté que ils n'ont jamais manqué de rien dans la présence de jésus ils le réveillent et lui reproche précisément son sommeil paisible tranquille au milieu d'une pareille tourmente écoutez bien ce que nous dit la bible sa gueule ne te soucis pas ne te soucis tu pas que nous périssons mais qu'est ce que tu fais tu as l'air inconscient tu as tu as l'air indifférent on est en train de périr et toi tu dors bien des prières monde vers le ciel et dans le coeur il ya cette pensée comme si dieu ne fait rien dieu n'agit pas ou dieu s'est assoupi non et c'est moi vous dire dieu est toujours en activité même si lorsque après avoir créé le monde l'homme et le monde végétal le monde animal et aussi le monde humain il est dit que le septième jour dieu se reposa non pas que dieu s'est endormi mais dieu a pris un temps pour admirer sa créature sa création dieu est toujours en activité elle veut que son peuple reprenne confiance en lui il n'y a rien qui n'échappe au contrôle de dieu si du moins il se trouve dans dans notre barque dans notre vie de de tous les jours notre prière en ce moment devrait plutôt être seigneur est en ta main et donne nous d'annoncer ton évangile avec puissance pour que le monde voit que dieu est dans l'église pas dans le bâtiment mais l'église qui a confiance qui ne qui ne panique pas mais l'église qui est formée de de bien aimé des fils et des filles bien aimé de dieu la fin de l'histoire nous dit que jésus se lève et avec l'autorité du créateur il fait terre les flots agités pour apaiser ses disciples parce que la tempête aussi se trouvait dans leur coeur dans leur esprit je n'ai pas le désir de vous rappeler les temps que nous vivons parce que les médias en parle tellement mais simplement vous vous encourager à regarder ailleurs à regarder à ce fils de dieu qui dans la tempête se trouve dans le calme dans la paix dans la confiance et il peut se reposer il peut dormir est ce que toi tu peux te reposer tu peux t'endormir dans la paix quand nous lui faisons confiance nous pouvons faire de même rappelez vous de ce même pierre qui dans la barque a paniqué ou plus tard sur les faux flots alors qu'il marchait sur les eaux a pris peur et s'est enfoncé ce même pierre dans les actes se trouve en prison et là ils sont gardés par toute une escouade de soldats que fait il est ce qu'il cherche un moyen de sortir il secoue les barreaux il essaye de les déceler commence à creuser un tunnel pour préparer la grande évasion non comme jésus dans le calme la paix qu'est ce qu'il fait il dort alors qu'il est enchaîné à deux soldats cultivons cette confiance dans celui qui nous habite le créateur le tout puissant et nous pourrons vivre et dormir en paix sans être agité par les différentes tempêtes je termine en vous laissant ce texte et aïe chapitre 30 verset 15 vous connaissez c'est dans le calme et la confiance que sera votre force jésus avait confiance en son père céleste pierre a eu confiance en son seigneur et nous avons le devoir d'avoir cette confiance si nous n'avons pas cette confiance nous allons nous agiter comme le monde et en plus nous allons nous fatiguer et si nous faisons comme le monde nous ne pourrons pas être porteur de la vérité porteur de ce message que dieu protège ses enfants dieu protège ceux qui sont dans le désarroi dieu vient au secours de ceux qui mettent sa confiance en lui j'aimerais terminer en priant et mon frère ma soeur si tu es un peu dans l'inquiétude tu es un peu je dirais dans l'énervement dans la panique approche toi du seigneur confesse de lui et s'il te semble que dieu dort alors sache que c'est c'est une pensée mensongère de l'ennemi dieu te regarde dieu te voit à aucun instant tu n'échappes au regard et à l'attention de dieu parce que tu es un bien-aimé une bien-aimé enfants de dieu vous êtes les bien-aimés et dieu protège votre vie prions ensemble seigneur je veux te prier pour que ce message qui a été entendu puisse amener tes enfants tes bien-aimés à reprendre courage et face à cette situation cette difficulté du temps présent nous puissions élever nos mains vers le seigneur et te dire merci de ce que tu nous gardes merci de ce que tu veilles sur nous et que nous puissions dans la journée peu importe là où nous sommes dans la maison non seulement élever nos mains vers toi mais adorer jésus chanter des cantiques des louanges que notre maison qui est peut-être confinée il puisse y avoir un chant de louanges une musique reposante une musique qui va détendre et peut-être une musique qui va atteindre nos voisins qui sont confinés dans la peur dans dans la terreur seigneur je veux te prier pour chaque membre de notre église pour chaque famille pour chaque homme chaque mari chaque femme chaque épouse chaque enfant je veux te prier parce qu'ils sont et bien-aimés qu'ils réalisent que tu es dans leur barque et que tu es le créateur et que tu contrôles tout et nous sommes un peuple privilégié seigneur je veux te bénir de ce que même si l'église est un peu séparé éparpillé nous nous retrouvons ensemble dans l'esprit et dans ce dimanche qui est le jour du seigneur peu importe si nous sommes confinés tous ensemble nous élevons nos voix et nous disons gloire à dieu gloire au fils de dieu honneur et puissance à jésus nous t'adorons nous t'apportons notre hommage à ton nom seul soit la gloire amen je vous souhaite un bon dimanche et il ya toujours dans le respect de ce que les autorités en disent restons chez nous et soyons dans cette paix dans ce témoignage pratiquons-ci tout ce que l'on nous demande de faire soyons un bon témoignage de d'obéissance et de soumission mais n'oublions pas que la parole de dieu est là pour nous édifier nous renouveler on vous donne rendez vous mardi prochain assure disons le site église vie et foi avec cette série gardons le contact et puis on se rendait on se donne rendez vous aussi jeudi prochain que dieu vous bénisse je vous bénis c'est vrai que vous me manquez mais nous savons que par l'esprit de dieu nous sommes tous unis ensemble à dieu soit seul la gloire amen